Une offensive contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire, le Rotary Club vaccine plus de 7 millions d'enfants sur toute l'étendue du territoire national. De nouveaux assaillants sur la corniche de Cocody, en plus des fleuristes et autres commerçants, c'est maintenant au tour des éleveurs de porc de s'y installer illégalement. Enfin, la République démocratique du Congo à nouveau en proie au combat. Les affrontements entre l'armée et la rébellion du M23 ont repris hier. L'ONU appelle au calme. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le vaccin anti-polio oral distribué gratuitement à plus de 7 millions d'enfants sur le territoire national. C'est une initiative du Rotary Club de Côte d'Ivoire dans le cadre des Journées nationales de vaccination contre la polio. L'événement se tient du 25 au 28 octobre prochain. Notre équipe de reportage était à Vridi. Dans la commune de Port-Boué, 3000 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés par les membres du Rotary. Deux gouttes de vaccin pour être à l'abri de la poliomyélite. Ce 26 octobre, 3000 enfants du quartier Inno-Kwasi-le-Noir ont été vaccinés au cours d'une opération initiée par le Rotary Club de Côte d'Ivoire. Âgés de 0 à 5 ans, ils ont aussi reçu des doses de vitamine A et de déparasitants pendant que leurs parents étaient sensibilisés à l'hygiène. Au niveau du quartier Kwasi-le-Noir, nous avons des problèmes d'hygiène. Les enfants font beaucoup de la diarrhée à cause de l'hygiène et de la malnutrition. Le Rotary International est partenaire du gouvernement ivoirien pour les Journées nationales de vaccination contre la polio. Les membres ivoiriens du club participent chaque année à des activités de vaccination dans des quartiers précaires. Nous sommes sur la voie de la certification. Depuis juillet 2011, aucun cas de polio n'a été enregistré dans notre pays. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que tant qu'un seul cas de poliovirus sauvage circule dans le monde, cela constitue une menace pour tous les enfants. Maladie invalidante, la polio sévit surtout dans des zones insalubres. Elle est contagieuse et se transmet essentiellement par voie digestive, via la salive ou des aliments contaminés. Un reportage de Christelle Menand et Delphine Blain. Triste spectacle dans la commune de Cocody, des éleveurs de porcs occupent illégalement la corniche. Le site devient ainsi un véritable cafarnaum puisque des fleuristes et autres commerçants y étaient déjà installés. Ces marchands étaient pourtant sous le coup d'un ordre de déguerpissement, mesure prise par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable en vue d'assainir la baie lagunaire. Chris Paterne et Franck Ouadio. Il est 11h et Gabi, appelant ce porc ainsi, et s'accompagne à ce pelulus d'une grasse matinée. À côté, d'autres résidents, nourris et engraissés au quotidien, semblent apprécier le voisinage. Depuis quelques temps, à la corniche de Cocody, une colonie de porcs est en passe d'instaurer une cohabitation avec les riverains. Cette aubaine, Gabi et les siens le doivent à la volonté de sortir de la précarité de certains jeunes de la commune. C'est le bruit où on vend les porcs, plus de deux. On fait l'entretien des porcs chaque matin. L'élevage à des porcs, une affaire florissante dans laquelle se sont reconvertis d'anciens fleuristes. Si certains ont rangé ciseaux, bêches et arrosoirs, d'autres par contre semblent tirer profit de ce savant mélange du senteur, l'odeur de la vase pour mieux attirer l'odeur de l'argent. Je suis fleuriste décorateur. Bon, un jour un ami béninois m'a dit que les porcs ça rapporte. Donc je suis venu voir sa loge. J'ai bien réfléchi et je suis parti chercher les moyens pour venir faire aussi comme lui. On a un réseau de clients. Il y a une dame qui travaille en Iran. Donc elle, elle paye bien les porcs. Si l'autorité municipale apprécie l'esprit d'initiative des occupants du site, cette activité est cependant jugée illicite. Surtout faire l'élevage de porcs dans la coniche, ce n'est pas le lieu indiqué. Imaginez un peu ce grand boulevard fréquenté par des personnalités. Donc ils ont 15 jours pour prendre la disposition pour aux parties. Face à cette décision de déguerpissement, les propriétaires des porcheries souhaitent un recasement. Le service technique de Cocody nous a envoyé des convocations. On a répondu la semaine passée. Présentement, il nous a laissé le temps. Il nous a laissé le temps, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Si on nous chasse ici, vraiment, ça sera très grave pour nous. Des éleveurs partagés entre crainte et espoir, Gabi et les siens, quant à eux, coulent des jours paisibles dans leur enclos de luxe à la corniche de Cocody. La jeunesse de Côte d'Ivoire adhère-t-elle à la carte jeune lancée en mai 2012 ? Cette carte bancaire destinée aux jeunes de 16 à 35 ans permet d'effectuer des achats électroniques dans les commerces. Il devra également bénéficier d'une réduction sur les achats. Où en est-on encore aujourd'hui ? Quel bilan peut-on faire ? La réponse avec Ami Kanga. La carte jeune n'est toujours pas entrée dans les mœurs des Ivoiriens. À preuve, la méconnaissance de cet outil destiné aux jeunes de 16 à 35 ans a un an après sa réactivation. Une fois, j'ai entendu parler avec mes amis, mais l'occasion ne m'a pas permis de prendre cette carte. Je n'ai jamais entendu parler de la carte jeune. Personne n'est jamais venu avec. Franchement dit, je ne sais même pas ce que ça va être. C'est maintenant que j'ai entendu ce que je veux. L'insuffisance de la sensibilisation autour de la carte jeune serait-elle à la base de ce fiasco ? Possible. En tout cas, Tao Magoua, lui, en a entendu parler. L'aîné de mes filles est la carte jeune. Je déplore le fait qu'on n'ait pas suffisamment vulgarisé cela. Ça aiderait les jeunes à pouvoir se prendre en charge. Je pense qu'il faut davantage de bataille médiatique autour. Il faut qu'on en parle davantage, tout simplement. La carte jeune offre pourtant plusieurs avantages. Des réductions sur les achats dans les grandes surfaces agréées, supermarchés, cliniques, librairies. Un site internet a même été créé par le ministère du sport et de la promotion de la jeunesse pour permettre aux jeunes de se procurer la carte jeune à 5000 francs CFA. Et c'est le www.cartejeune.ci. Reprise des combats hier entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les premiers affrontements entre les deux camps depuis la suspension en début de semaine des négociations de paix à Kampala. Les Nations Unies appellent à la retenue. Poursuite des affrontements entre les forces loyalistes et la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le deuxième jour consécutif des combats. Ils ont commencé vendredi à Kibumba avec le pilonnage par les troupes congolaises des positions des rebelles. Les deux camps annoncent ce samedi l'ouverture d'un deuxième front dans la région de Mabenga à 80 km environ de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les éléments de la brigade d'intervention de la mission de l'ONU sont déployés sur le terrain. Ils apportent un soutien logistique, mais aussi un appui feu aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et tandis qu'on s'affronte à l'arme lourde en RDC, à l'opposé en Tunisie, on essaye de cultiver la paix. Le dialogue national entre les islamistes au pouvoir et l'opposition a commencé hier. Il va permettre au pays de sortir d'une profonde crise politique. En bref, la Somalie, la radio privée la plus connue du pays, a subi aujourd'hui une descente des forces de sécurité. Elles ont coupé sa diffusion, l'accusant d'occuper illégalement les locaux. À Madagascar, les résultats du premier tour de la présidentielle continuent à arriver au compte-gouttes. Le décompte définitif pourrait prendre une semaine. Les élections présidentielles à Madagascar devraient permettre au pays de sortir de cinq ans de crise politique. Les malgaches veulent aujourd'hui un changement. Mais comment en est-on arrivé à cette situation de crise ? La réponse tout de suite avec Herman Niamia. 17 janvier 2009 éclate la crise malgache. Le jeune maire d'Antanarivo, Andrew Rajouel, en conflit avec le régime de Marc Ravalomanane, conduit une manifestation dans les rues de la capitale. Conséquence directe des manifestations, la fermeture de sa chaîne de télévision. Il appelle donc le 26 janvier à la grève qui tourne en émette épillage et fait plus de 80 victimes. Mais le massacre du lundi noir ne freine pas la détermination des partisans d'Andrew Rajouel. Le 7 février, un nouveau bain de sang est enregistré suite à leurs données à la garde présidentielle de tirer sur les manifestants qui réclamaient la fin de la dictature. Ils auront gain de cause le 17 mars avec la démission du président Marc Ravalomanane. Le 21 mars, l'homme fort de Madagascar prête saiement comme président de la Haute Autorité de la Transition et promet d'organiser rapidement des élections. Le 30 mars, Madagascar est exclue de la SA-DC, la Communauté de Développement d'Afrique australe. Les arrangements politiques aboutissent le 9 août à une signature sous l'égide de la SA-DC de l'accord de Maputo entre le président de fête, Andrew Rajouel, et les trois anciens présidents, Marc Ravalomanane, Didier Rassirac et Albert Zafi. Un gouvernement de transition et un calendrier pour la tenue des élections est donc constitué. L'Union africaine impose des sanctions contre 109 personnalités malgaches, dont Andrew Rajouel. Le 11 décembre, le régime de la transition promille une nouvelle constitution adoptée par référendum populaire et instituant la 4e République. L'aide d'éligibilité à la présidentielle est ramenée à 35 ans pour permettre à Rajouel de se porter candidat à la magistrature suprême. Le 16 septembre 2010, la SA-DC publie une feuille de route prévoyant la formation d'un nouveau gouvernement et le retour sans condition de l'ex-président Ravalomanane. Elle est enterrinée par les grands dirigeants politiques du pays, ce qui favorise la nomination d'un nouveau gouvernement d'Union nationale et d'un parlement de transition. Le 5 décembre, l'Union européenne annonce la reprise progressive et sous condition de son aide. Le 8 août, l'opinion constate l'échec de Poupalé entre Ravalomanane et Rajouel au Seychelles. Le 16 janvier 2012, Andrew Rajouel prend l'engagement sur l'annelle de renoncer à disputer le scrutin présidentiel. Le 3 mai, vote France. Rajouel revient sur son engagement et dépose sa candidature à l'élection présidentielle accusant la communauté internationale d'avoir autorisé l'épouse du président Ravalomanane à se porter candidate. Le 17 août, la nouvelle cour électorale spéciale annonce une nouvelle liste de 33 candidats autorisés à solliciter le suffrage universel. Sous la pression de la communauté internationale, la CES invalide 8 candidatures, dont celle de la Laôtre Ravalomanane, d'Andrew Rajouel et Didier Racirac. L'élection qui devrait avoir lieu en mai puis en août est fixée pour le 25 octobre. La population de la Grande-Île, exaspérée par les turbulences politiques que le pays traverse depuis 5 ans, compte sur cette élection pour renouer enfin avec l'ordre constitutionnel et l'état des droits. La communauté internationale célèbre demain, dimanche 27 octobre, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Cette journée de sensibilisation instituée par l'UNESCO pour sauvegarder et conserver les images en mouvement marque l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. Au Sénégal, un violent incendie réduit en cendres les boutiques de marché de la capitale Dakar. C'est aux alentours de 21 heures qu'un incendie s'est déclenché dans le bâtiment principal du marché de Sandaga au lieu de commerce de la capitale sénégalaise. Le marché était fermé depuis le 18 octobre par arrêt préfectoral en raison de son état de délabrement avancé. Les apports pompiers sénégalais appuyés par des marins pompiers des forces français stationnés à Dakar ont réussi à circonscrire le feu. Cependant, l'incendie a causé des dégâts considérables. Jusqu'ici, nous avons découvert 113 machines qui sont entièrement consommées. Ce sont des machines de broderie pour la plupart et la plus petite ne coûte pas moins de 900 000 francs CFA. On a tout perdu dans ce feu. Déjà, Duvois s'élève, mettant en cause les autorités accusées d'avoir mis le feu à l'édifice pour le fermer définitivement. Ce samedi matin, de très nombreux propriétaires de cantines de Sandaga sont venus constater les dégâts stupeurs sur le visage, colère dans la voix. Si les policiers nous avaient laissés entrer dans le bâtiment dès le début de l'incendie pour récupérer nos marchandises, cela ne nous aurait pas causé toutes ces pertes. L'origine du sinistre et l'ampleur des dégâts ne sont pas encore connus. Beaucoup de questions se posent encore sur les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers qui ne disposent pas de bouches d'incendie sur le site du marché. Retour en Côte d'Ivoire, J-1 pour l'Abyssa 2013. C'est bien sûr la ville de Grand Bassam qui va accueillir la traditionnelle fête du peuple Nzima-Kotoko. Les préparatifs vont bon train. L'événement va se tenir du 27 octobre au 3 novembre prochain. Les explications de Victoria Anguache. Grand Bassam, quartier France sur les rives de l'océan Atlantique. Nous sommes au domicile du Vieux Hawaïyao pour le Siédu. Ce dimanche, les dépositaires de l'Abyssa, les Mwavile, sont là pour un rituel. Le tam-tam sacré où le Dombolet doit prendre sa retraite. Quelques essais pour voir si le tambour majeur pourra produire le son attendu lors de l'Abyssa 2013. A noter la présence des représentants du peuple, du premier conseiller du roi Nwambala et des enfants Mwavile. Ils participent à la cérémonie de libation. Un autre fils Mwavile présent, le maire Georges-Philippe est allé. Le rituel achevé, le tam-tam sacré prend enfin son départ à partir de la place de l'Abyssa. A partir de cet instant où le tam-tam est rentré dans sa retraite, tout l'enzema rentre dans une sorte d'introspection et de réflexion intérieure pour voir tous les mots et tous les méfaits qu'ils ont pu faire à l'heure prochaine et réfléchir à tout cela pour se réconcilier avant le dimanche prochain qui est la sortie véritable du tam-tam. La procession va durer jusqu'au lieu de la retraite où le Dombolet va séjourner pendant une semaine. Quelques haltes à des points stratégiques pour annoncer aux esprits le passage du tam-tam sacré. L'Abyssa démarre effectivement le dimanche 27 octobre aux HV, le 3 novembre 2013. Et voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de toujours suivre RTI 2.